Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment développer vos ventes de formation en utilisant l'effet de mode, également appelé effet bandwagon. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi ? Pourquoi est-ce que Bali, il y a quelques années, est soudain devenue la destination à la mode pour l'Asie du Sud-Est ? Pourquoi aussi, il y a une dizaine d'années, tout d'un coup, quasiment un quart, un tiers de mes collègues dans l'entreprise où j'ai été salarié, se sont mis à faire le régime du camp ? Pourquoi est-ce que tout le monde s'est jeté sur le papier toilette pendant le confinement du Covid ? Eh bien, justement, à cause de ce bandwagon effect, qu'on appelle aussi effet de mode. Et voici comment vous, infopreneur, vous pouvez l'utiliser pour booster vos ventes, que ce soit des formations, des coachings ou des e-books. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, l'effet bandwagon, c'est un biais cognitif. C'est donc un trait psychologique auquel nous sommes tous soumis, vous comme moi, de façon plus ou moins consciente. Pour le définir, on peut dire que c'est ce que nous disons, ou c'est ce que nous faisons, tout simplement parce que d'autres personnes le disent, ou d'autres personnes le font. Donc, on se rend compte que c'est quelque chose qui est extrêmement lié au confort d'appartenance à un groupe. Voici quelques exemples de l'effet de mode, de l'effet bandwagon. Le touriste et le restaurant. Observez les touristes américains à Paris, quand ils débarquent de leur Montana natal, et qu'ils ne connaissent pas forcément la ville, ils vont souvent vers Montmartre où ils cherchent des restaurants typiques français. Et en général, c'est plutôt des cantines à touristes. Et le choix que font les touristes américains, justement, c'est de se tourner vers le restaurant dans lequel il y a le plus de monde. À moins que les gens soient déjà très au fait de l'utilisation d'applis, de recommandations, on se rend compte que vous avez quand même beaucoup de touristes qui vont dans les fameuses « cantines à touristes » parce qu'on se dit qu'après tout, s'il y a autant de monde, c'est que ce ne doit pas être aussi mauvais que cela. Autre exemple, les politiciens et les sondages autoréalisateurs. Il y a un truc que les politiciens détestent, c'est quand les sondages sont défavorables pour eux. Et en général, à ce moment-là, ils se mettent à critiquer justement les instituts de sondage, en disant que ce ne sont que des sondages et qu'il ne faut pas leur faire confiance. Tout simplement parce que les politiciens sont parfaitement au courant de l'effet bandwagon et ils savent que si leur dynamique de sondage est défavorable, on rentre dans ce cas-là dans la prophétie autoréalisatrice parce que les électeurs indécis vont se dire « après tout, pourquoi je voterai pour lui ? » puisqu'il est en mauvaise position dans les sondages. Autre exemple, le dentifrice dans cette publicité qui est recommandé par 95% des dentistes. Vous allez vous dire « si 95% des dentistes recommandent telle ou telle pratique buccodentaire, c'est que forcément, ça doit être quelque chose qu'il faut faire. » On le voit également sur YouTube puisqu'il y a une tendance naturelle à renforcer les vidéos qui font beaucoup de vues. Si vous cherchez une vidéo sur un sujet particulier, YouTube va vous faire des suggestions et souvent, vous allez vous diriger vers la vidéo qui a eu le plus de vues en vous disant « si elle plaît autant, c'est qu'il y a forcément de bonnes raisons. » Et enfin, dernier exemple, les tendances boursières de type panurge. Les moutons de panurge, l'effet mouton, on va suivre un effet de masse, de foule. Et c'est ainsi que vous avez des gens qui se mettent à acheter, par exemple, des actions Tesla quand elles sont au plus haut ou qui se mettent à les vendre en masse dès qu'elles commencent à baisser. Alors qu'en général, en bourse, une bonne stratégie, c'est plutôt d'être contracyclique, c'est-à-dire d'acheter quand les actions ont baissé et de revendre quand les actions ont monté. Mais la réalité montre que seule une minorité d'investisseurs ont cette rigueur-là. Et puis, le dernier exemple d'effet bandwagon, ce sont les régimes qui, du jour au lendemain, deviennent à la mode ou les remèdes médicaux qui deviennent populaires du jour au lendemain sans qu'on comprenne bien pourquoi, suivent parfois un buzz médiatique. Et dans le même esprit, vous avez les gens qui font les files d'attente pour les sorties du dernier Harry Potter ou ceux qui faisaient l'attente pour les premiers iPhones. Quand Apple a sorti les iPhones, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle version, il y avait des files d'attente de fous furieux devant les boutiques Apple. Maintenant, ça s'est un petit peu calmé, mais il y avait vraiment un effet de mode à ce moment-là. Alors finalement, pourquoi est-ce que c'est si puissant, ce fameux effet bandwagon ? Eh bien, c'est quelque chose qui simplifie le choix. Ça semble contre-intuitif, mais on déteste avoir trop de choix. Il y a des études qui ont montré que si on vous met trop de sortes de yaourts différents devant les yeux, vous êtes un petit peu perdu et c'est mauvais pour les ventes de yaourts. Avoir trop de références génère trop d'incertitudes, on a trop peur de se tromper. En suivant ce que fait la masse, en suivant la mode, finalement, on a l'impression qu'on prend moins de risques. Ça simplifie le processus de choix qui est toujours stressant pour l'être humain. C'est aussi quelque chose qui va répondre à un besoin de normalité. On a toujours tendance à penser que la majorité a raison. Par exemple, la Terre est plate. Eh bien, il y a quelques centaines d'années, tout le monde était convaincu que la Terre était plate. Et quand les premiers scientifiques ont compris que ce n'était pas le cas, ils ont préféré garder leur démonstration pour eux parce qu'ils savaient très bien que tenir ce genre de discours était véritablement dangereux. Ça pouvait les conduire tout simplement au bûcher. Donc, l'effet bandwagon, ça répond aux besoins de normalité. Les gens, en fait, ils ne veulent pas entendre la vérité. Les gens, ils veulent se conformer à ce que pense la masse de la population. Je peux vous dire qu'au Moyen Âge, même si vous démontriez par A plus B que la Terre était ronde, ce n'est pas pour autant que vous auriez convaincu votre audience. Ce n'est pas pour autant que vous auriez convaincu votre auditoire. L'effet bandwagon, c'est aussi quelque chose qui va jouer sur la rareté, sur le côté peur de manquer. Quand vous voyez qu'un concert a été déjà complet pour les dix dernières dates, vous avez tendance à vouloir acheter beaucoup plus vite lorsque les futures places vont être remises en vente. Voilà, vous voulez aller voir Beyoncé, vous savez que ses précédentes dates se sont vendues en une heure chrono. Vous vous mettez dans la file d'attente au guichet pour pouvoir acheter des places parmi les premières. Un autre avantage de l'effet bandwagon aussi, c'est sa rapidité. Ça permet d'avoir une adoption très rapide de nouveaux comportements. Par exemple, les mots dans les cours d'école. C'est toujours frappant de voir qu'à chaque génération, dans les cours d'école, il y a des nouveaux mots qui apparaissent et que les gamins se les approprient extrêmement vite. On a également eu une bonne démonstration de l'effet bandwagon avec ChatGPT. ChatGPT, en quelques jours, je crois en cinq jours, il y avait déjà un million d'utilisateurs. C'est le record d'adoption pour une application Internet. Il y a eu vraiment un effet de mode. Tout le monde s'est mis à en parler. Les médias mainstream ont amplifié le mouvement et c'est vraiment devenu un sujet qui a intéressé énormément de monde pendant quelques semaines. Ce qui est assez étonnant parce que finalement, les outils d'intelligence artificielle en question existent depuis plus longtemps que ça. Mais qu'est-ce que ça va changer pour vous, pour moi, les infopreneurs, vendeurs de formation, d'e-book, de coaching ? Eh bien, il faut comprendre un truc, c'est que ce qui va vous permettre de faire des ventes sur le long terme, c'est votre crédibilité, c'est la confiance qui vous lie à votre audience. C'est ça qui vous permet de faire des ventes. Mais il faut aussi comprendre que, bien que ça passe essentiellement par la qualité de votre contenu, ça peut aussi passer par l'effet bandwagon. Et c'est vraiment intéressant, si vous n'avez pas énormément d'audience, vous pouvez utiliser cette stratégie pour booster vos résultats en termes de chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, je précise qu'on peut le faire pour le meilleur comme pour le pire. Par exemple, Instagram. Il y a un scandale en ce moment à cause d'influenceurs Instagram qui ont recommandé des placements financiers extrêmement risqués. Et bien sûr, les gens se sont fait avoir et ont perdu toutes leurs économies en pensant qu'ils allaient devenir riches, tout simplement en recopiant les positions boursières d'un ou deux bodybuilders planqués à Dubaï. On a là une magnifique démonstration d'effet bandwagon. J'ai même entendu une victime sur France Info dire « Je ne comprends pas, cet influenceur était pourtant crédible. Il était passé chez Hanouna et il avait 7 millions d'abonnés. » On voit bien que la personne, elle a accordé sa confiance tout simplement parce qu'il y avait un volume de followers et non pas parce que l'influenceur en question avait démontré ses compétences en investissement boursier. C'est dommage qu'il n'existe pas de vaccin contre la connerie. Que voulez-vous ? C'est aussi une preuve sociale supplémentaire. Donc, si vous démarrez l'effet bandwagon, c'est vraiment un truc qui peut vous aider, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes. Vous pouvez également l'utiliser si vous n'avez pas une grosse audience et c'est ce que je vais vous montrer dans la vidéo. Une des premières choses que vous pouvez faire, c'est sur vos pages de vente ou dans vos emailings. Vous allez créer de l'effet bandwagon en utilisant ce genre de formulation. Par exemple, c'est le tsunami. Je suis surpris par le nombre de ventes. Plus vous annoncez à votre audience que vous vendez beaucoup et plus vous allez générer de l'intérêt pour votre produit. Une autre phrase, tout le monde me pose la question. Vous avez lancé une offre, vous avez reçu pas mal de demandes par email. Pourquoi pas à ce moment-là, dans votre campagne email, de réserver un email qui dit « Je réponds aux questions qu'on me pose le plus fréquemment. » « J'ai envoyé une offre. » « Vous avez été nombreux à me poser ces trois questions-là. » « Je vais répondre à tout le monde. » Puisque si certains m'ont écrit sur ces sujets-là, c'est certainement pas les seuls. Comme ça, tout le monde aura l'info. Et là aussi, vous créez cet effet de mode. C'est le truc qui marche en ce moment. Alors ça, c'est pareil. Si vous êtes sur Internet et que vous utilisez une stratégie trafic, vous pouvez la vendre en parlant de la tendance du moment. Pareil si vous êtes dans une thématique qui est liée au loisir et qu'il y a une nouveauté matérielle. C'est le truc dont tout le monde parle. C'est le truc qui marche. Ça explique pourquoi il y a eu pendant quelques semaines un vrai pic de publication sur ChatGPT. Parce que c'était le sujet qui était vraiment dans les tendances de Google. et tous les créateurs de contenu ont voulu proposer leurs petites vidéos sur le sujet. Et d'ailleurs, moi y compris. Une variante avec jamais on a vu quelque chose se répondre aussi vite. Ou alors, si tous les autres le font, ça signifie que vous aussi, vous seriez bien idiot de ne pas le faire. Un grand classique du copywriting, 25 000 personnes ne peuvent pas se tromper. J'ai déjà 25 000 personnes abonnées à ma newsletter. Donc, vous aussi, rejoignez ce mouvement. Ou alors, c'est mon best-seller. Je vous propose ce produit. C'est celui qui se vend le mieux. Là encore, vous amenez de la crédibilité et de la confiance en disant aux gens qu'ils ne seront pas les seuls à l'acheter. Ils n'ont pas été les seuls à l'avoir acheté. La moitié des adolescents du Japon utilisent déjà cette app. Typiquement, le genre de formule que vous pouvez utiliser. Toutes les places ont été vendues en deux heures. Donc, je rouvre encore quelques créneaux. Ou alors, la dernière fois que j'ai fait cette offre, j'ai tout vendu en deux heures. Par exemple, vous organisez un webinaire. Vous limitez le nombre de participants à 50. Alors, évidemment, il ne faut pas être dans la manipulation. Il faut que ce soit une réalité. Si la fois précédente, toutes les places sont parties en deux heures, vous pouvez tout à fait utiliser ce message pour votre nouvelle campagne. Mais l'effet bandwagon peut aussi s'utiliser avec des outils. Une solution, par exemple, s'appelle Wiser Notify. Alors, ce n'est pas la seule solution qui permet de le faire. C'est vraiment une solution logicielle qui est spécialisée dans l'effet bandwagon. Et vous allez pouvoir mettre des choses de ce genre. Nia de Londres vient juste de l'acheter il y a deux minutes. Donc, la formation machin truc vient d'être achetée par Valérie de Tour il y a cinq minutes. Par Paul de Paris il y a 15 minutes. Et on voit parfois sur certains sites ces petits messages qui s'affichent sur la page de vente. Wiser Notify vous permet de le faire. Ce n'est pas le seul outil. Une autre fonctionnalité de Wiser Notify, c'est par exemple 93 visiteurs sont en train de visualiser ce produit. Ça, c'est un truc qu'on voit très souvent. Si vous réservez une chambre d'hôtel, on vous dit qu'il n'y a plus qu'une seule chambre de ce type disponible. Pareil pour les billets d'avion. Il n'y a plus que quatre billets d'avion de ce genre pour cette destination à cette date de disponible. Dépêchez-vous. Une autre façon d'utiliser l'effet bandwagon, ce sont évidemment les témoignages. Les témoignages, ça participe à cet effet de mode. Il y a des gens qui achètent, il y a des gens qui sont tellement contents qu'ils le racontent et qu'ils vous l'expriment. Alors, rajoutez bien sûr des témoignages sur votre page d'accueil ou de vente. Mais faites-le correctement. La façon la moins bonne de le faire, c'est de mettre une petite citation entre guillemets. Je vais vous dire pourquoi c'est la façon la moins bonne. Parce qu'il y a plein de gens qui les bidonnent, qui rajoutent des témoignages qui ne sont pas réels. Donc, si vous voulez mettre en avant des témoignages sur votre site, faites plutôt des print-écrans, des messages qu'on vous a envoyés. Si quelqu'un vous a envoyé un email pour vous remercier de votre formation, vous faites un print-écran. Vous masquez son adresse mail pour préserver sa vie privée. Mais vous mettez à ce moment-là le message de Paul, de Gaël, qui vous dit que le cours était super, qui lui a permis d'atteindre tel et tel résultat. Ce que vous pouvez faire aussi pour obtenir des témoignages, c'est mettre en place un système de collecte. C'est très facile de le faire avec Google Forms, l'outil de sondage gratuit de Google. À la fin de votre formation, rajoutez un dernier module avec un petit sondage dans lequel vous demandez aux gens ce qu'ils ont pensé du produit. Les points forts, les points faibles, les résultats qu'ils ont pu obtenir. Et ainsi, vous allez avoir de façon automatique et continue de nouveaux témoignages que vous pourrez réutiliser. Là encore, en faisant des print-écran et en masquant les coordonnées des gens qui l'ont laissé. Vous pouvez aussi inciter les gens à laisser un message sur Trustpilot. Vous pouvez tout à fait rajouter un message dans votre autorépondeur réservé aux clients et qui envoie une petite demande de témoignage avec le lien vers votre page Trustpilot sur laquelle les gens vont laisser un nombre d'étoiles et un petit commentaire. Vous pouvez également utiliser la vidéo. Ça fonctionne super bien pour récolter du témoignage. Il y a une solution qui s'appelle Testimonial.to. C'est un outil vidéo. Alors, c'est payant, mais c'est un outil vidéo qui permet à vos clients de laisser des témoignages vidéo, ce qui est probablement la façon la plus efficace d'obtenir des témoignages vidéo. Donc, avec cette appli Testimonial, vous pouvez le faire de façon automatisée, mais vous pouvez aussi le faire un peu en mode « bricolage » parce que s'il y a des gens qui vous ont laissé des avis sur Google Forms, vous pouvez très bien les recontacter et leur proposer de laisser un petit message via Skype ou alors de s'enregistrer eux-mêmes via une capture d'écran et de vous envoyer le fichier. Donc, tout est possible, mais plus vous mettez en place tôt dans vos processus de vente un système de récolte de témoignages et d'affichage des témoignages, plus vous allez créer de l'effet de mode et de l'effet bandwagon. Ce qu'il faut faire en plus de ça, c'est sur votre site, afficher les gros chiffres. Alors, si vous avez beaucoup d'abonnés sur Insta, sur Facebook, sur Twitter ou sur YouTube, mettez les chiffres. Par contre, ne le faites pas si vous n'avez que 250 personnes d'abonnés à votre chaîne YouTube parce que là, ça va se retourner contre vous et on va se dire « Ah ben voilà, quelqu'un qui débute, il n'est suivi par personne. » Donc, si les chiffres, on va dire, sont en dessous de 1 000 ou 2 000 followers, gardez-les plutôt sous le coude, sous le manteau. Continuez à travailler votre présence sur le réseau social en question ou sur YouTube et quand vous passez des seuils significatifs de plusieurs milliers de followers, là, vous pourrez rajouter sur votre site la chaîne aux 10 000 abonnés par exemple. Maintenant, je vais vous expliquer comment utiliser l'effet bandwagon dans vos campagnes. Alors ça, c'est super important dans vos campagnes de vente. Vous pouvez vraiment utiliser cette stratégie. Le truc de base, c'est que dans votre campagne, vous allez rajouter un email qui va parler du succès actuel de votre campagne. Je vous prends un exemple. Vous faites un Black Friday. Vous faites un Black Friday et vous proposez moitié prix sur votre site pendant quelques jours. Eh bien, par exemple, à l'avant-dernier jour de votre campagne email, vous allez rajouter un email dans lequel vous allez lui dire « C'est la folie, il y a énormément de commandes. 50 personnes, 100 personnes, 200 personnes ont déjà commandé et ça continue. » Et bien sûr, pour prouver que c'est vrai, moi, je vous invite à faire un print écran de votre système de gestion de vente. Là encore, vous masquez les noms de famille et les emails, mais les gens pourront ainsi voir qu'il y a une réalité, que vous n'êtes pas en train d'inventer un succès qui n'existe pas. C'est très important de le faire de cette façon. Ainsi, vous prouvez qu'il y a beaucoup de commandes qui se font et vous renforcez cette histoire de preuve sociale, de besoin d'appartenance, de rassurer les indécis qui ainsi vont devenir clients. Ce que vous pouvez également faire, et ça, c'est une stratégie qui est très puissante, c'est de parler de votre opération sur les réseaux sociaux. Vous lancez un produit, un coaching, un e-book, une formation, et vous en parlez sur votre Twitter, sur votre Insta, etc. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez demander à chaque client de venir mettre un petit témoignage ou de venir rajouter un petit commentaire disant « Oui, moi, je l'ai acheté » sur votre réseau social, par exemple sur Instagram. Sous votre publication, il va venir commenter en disant « Oui, c'est bon, moi, j'ai acheté un super produit, je viens de commander, merci. » Et comment est-ce que vous allez inciter les gens à le faire ? Eh bien, en leur proposant un petit bonus. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que quand vous préparez votre lancement, en amont, vous allez créer un contenu supplémentaire de 20 minutes, 30 minutes, un petit point bonus qui va intéresser votre audience. Et ensuite, il suffit tout simplement de recontacter les clients et de leur dire « Voilà, si aujourd'hui, si d'ici ce soir, vous me laissez un témoignage sur Facebook, sur Insta, sous cette publication, eh bien, je vous enverrai gratuitement le bonus. » Et donc, de cette façon, vous pouvez avoir 10, 20, 30, 100, 200 témoignages sous votre publication en réseau social de gens qui disent « Oui, moi, j'ai commandé. » Avec en plus la possibilité pour chacun de voir que c'est bien des vrais profils, de vrais gens qui sont des clients et pas un truc que vous avez « acheté » ou bidonné. Alors, vous avez plusieurs façons de le faire. Évidemment, vous pouvez inscrire vos clients dans une liste autorépondeur séparée. N'importe quel système de gestion de vente permet de le faire. Et ainsi, vous pouvez l'automatiser. Ou alors, vous renvoyez un email en mode manuel à chaque client en lui disant « Écoute, merci de ton achat. Je peux t'offrir un petit bonus de 30 minutes qui va parler de ceci. » Il faut simplement que tu ailles sur le Facebook, laisser un petit témoignage sous cette publication. Ainsi, de cette façon, vous utilisez un bon vieux levier qui est celui d'un petit peu de la jalousie. Les gens sont intéressés par votre produit, sont indécis. Ils voient que tout le monde l'achète. Ils vont eux aussi l'acheter. C'est comme ça que l'effet de mode, l'effet bandwagon prend place. C'est un peu la compète entre voisins. Si vous prenez une cité pavillonnaire où tout le monde a plus ou moins la même maison, dans les années 90, dès qu'il y en a un qui a installé la parabole pour avoir CanalSat, le voisin installait une parabole pour avoir TPS. Quand un changeait de voiture, l'autre, un an après, changeait de voiture. Il y a toujours cette espèce de petite compète en fait. Et cet effet entre guillemets de jalousie sur lequel vous allez insister en mettant en avant sur les réseaux sociaux les résultats de votre campagne de vente et en tout cas le nombre de gens qui ont acheté le produit. Donc maintenant, c'est à vous d'appliquer ces stratégies pour mettre en place l'effet bandwagon et d'augmenter significativement vos ventes. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce format, c'est-à-dire PowerPoint derrière moi sur un écran. Ça m'intéresse de le savoir. Si ça vous a plu, vous pouvez le liker ou le partager. Ainsi, ça m'incitera à faire d'autres vidéos de ce genre, des vidéos pointues sur un sujet marketing qui intéresse les infopreneurs. Une dernière chose, vous pouvez faire comme 26 000 autres infopreneurs, c'est-à-dire rejoindre la newsletter Trafficmania. Le lien est dans la description. Vous recevrez un guide sur le copywriting. Vous recevrez une formation sur le trafic, mais surtout, vous recevrez mes conseils par email, les conseils privés destinés aux infopreneurs qui veulent développer leur business en ligne. Il suffit que vous cliquez dans le lien qui est juste en dessous dans la description pour tout recevoir instantanément. Et donc, je vous dis à tout de suite pour vos bonus et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501